Selon les autorités ivoiriennes, les stocks de riz disponibles et les différentes commandes en cours sont estimés à plus d'un million de tonnes. Ce volume devrait permettre de couvrir les besoins de consommation en riz de la Côte d'Ivoire d'ici à la fin du mois de mai 2024. D'après les statistiques gouvernementales, les stocks de riz disponibles sont estimés à 326 760 tonnes, dont 130 000 tonnes produites localement. 128 millions de dollars, c'est le montant du fonds agricole de l'exécutif Kenya. L'objectif principal du fonds est de faciliter l'accès au crédit pour les petites et moyennes entreprises du secteur agricole, les petits exploitants agricoles et les entreprises agroalimentaires. Le budget 2023 du gouvernement du Togo a augmenté de 0,9% par rapport à l'adoption d'un projet de loi de finances rectificative. Il s'agit d'une hausse de 17,6 milliards de francs CFA. Cette mesure vise à soutenir l'économie nationale et à promouvoir la création d'emplois. En Côte d'Ivoire, le riz constitue l'un des plus gros postes de dépense du pays, dont il est d'ailleurs l'aliment le plus importé. Pour la seule année 2022, la facture des importations a bondi de 99 milliards de francs CFA pour s'établir à 500 milliards de francs CFA. En termes de volume, la Côte d'Ivoire a importé 1,56 million de tonnes en 2022 contre 1,44 million de tonnes en 2021. Afin d'atteindre l'autosuffisance en riz d'ici 2030, le gouvernement ivoirien s'est fixé pour objectif d'augmenter la production et la capacité de transformation locale. Selon les statistiques gouvernementales, les stocks de Côte d'Ivoire sont estimés à 326 760 tonnes, dont 130 000 tonnes de riz produits localement. L'objectif d'une production riz d'école souveraine en 2030, fixée par la Côte d'Ivoire, me semble acceptable et viable. En effet, la Côte d'Ivoire dispose de plusieurs potentiels. Il y a la terre, et cette terre est tellement arrosée que la culture du riz peut se faire dans toutes les régions, pas seulement avec des bas-fonds. Ensuite, il y a un climat extrêmement généreux, sans compter une population paysanne. Malheureusement, il faudra réorienter parce que ces populations sont beaucoup plus des cultivateurs de produits de rente. Ce qu'il faut peut-être déplorer, c'est la faiblesse du financement de 150 milliards. Selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture FAO, la Côte d'Ivoire dispose d'un grand potentiel pour développer une production rizicole de subsistance à grande échelle. Et pour atteindre l'autosuffisance alimentaire d'ici 2030, le gouvernement ivoirien a engagé un programme de développement de la riziculture d'un coût d'investissement de 150 milliards de francs CFA sur la période 2020-2030. Quand on prenait la Côte d'Ivoire avec ce gros potentiel, on a le Togo également avec son gros potentiel. Il y a beaucoup de pays, la Tanzanie et autres, qui ont un gros potentiel et qui doivent effectivement réaliser les investissements qu'il faut. Arriver à dérisquer ce secteur-là pour que définitivement les investissements, que ce soit public, pour pouvoir aménager les bassins et les investissements privés qu'il faut pour une production en quantité et en qualité pour satisfaire les besoins des populations. Selon les autorités ivoiriennes, le prix d'Iri en Côte d'Ivoire subit actuellement une inflation. Les stocks disponibles et les différentes commandes en cours, estimées à prix d'un million de tonnes, devraient permettre de couvrir les besoins de consommation d'ici à la fin du mois de mai 2024. Le gouvernement kényan a récemment lancé un fonds de 128 millions de dollars pour renforcer l'accès au financement agricole dans le pays. Ceci dans le but de soutenir les petits exploitants agricoles et les entreprises agroalimentaires en leur offrant des financements abordables. Le fonds offrira des prêts aux agriculteurs et aux entreprises du secteur agroalimentaire à des taux d'intérêt compétitifs. Le secteur agricole est d'une importance capitale pour l'économie kényane, contribuant à plus de 25% du produit intérieur brut national et employant près de 60% de la population active. Le gouvernement togolien a annoncé l'augmentation du budget national pour l'année 2023 de 17,6 milliards de francs CFA. Initialement prévu à 1957,9 milliards de francs CFA, mais grâce à une rectification, il sera porté à 1975,5 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 0,9%. Cette augmentation du budget vise à renforcer les secteurs prioritaires tels que l'éducation, la santé, l'agriculture et l'infrastructure. Elle permettra également de soutenir l'économie nationale et de promouvoir la création d'emplois au Togo. La Gambie a bénéficié d'un don de près de 6,72 millions de dollars auprès de la Banque africaine de développement. L'objectif est d'améliorer la gouvernance et de renforcer la résilience budgétaire du pays. Ainsi, l'initiative vise à soutenir les réformes entreprises par le gouvernement gambien afin de promouvoir la transparence, la responsabilité et l'efficacité de la gestion des finances publiques.